La chaise vide La fille d'un homme avait demandé au pasteur de son église de venir prier pour son père. Lorsque le pasteur arriva, il trouva l'homme étendu dans son lit, sa tête soulevée par des oreillers. Il y avait une chaise vide à côté de son lit. Le pasteur qui pensait que le vieil homme était au courant de sa visite, lui dit j'imagine que vous m'attendiez. Mais non, lui répondit le vieillard. Le pasteur lui répondit, j'ai vu une chaise vide alors j'en ai déduit que vous saviez que j'allais venir. Ah oui, la chaise vide, dit l'homme. Pouvez-vous fermer la porte s'il vous plaît ? Un peu gêné, le pasteur ferma la porte. Je n'avais jamais dit cela à personne, même pas à ma fille, avoua le vieil homme. Mais durant toute ma vie, je n'ai jamais su comment prier. A l'église, j'avais l'habitude d'écouter le pasteur parler de la prière, mais cela me passait au-dessus de la tête. Et j'ai abandonné toute tentative de prière. Jusqu'au jour où mon ami m'a dit, il y a quatre ans, Jean, la prière c'est simple, c'est une question d'avoir une conversation avec le Seigneur. Voici ce que je te conseille, assieds-toi sur une chaise et place la chaise vide en face de toi. Et dans ta foi, vois Jésus assis sur cette chaise vide. Ce n'est pas effrayant ou étrange, parce qu'il a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours. Puis parle avec lui de la même manière dont tu le fais avec moi maintenant. Alors j'ai essayé, et j'ai tellement aimé cela que maintenant je lui parle quelques heures par jour. Je fais très attention, car ma fille, si elle me voyait parler à une chaise vide, elle m'enverrait à la maison des fous. Le pasteur fut si profondément touché qu'il encouragea le vieil homme à continuer son voyage de cette façon. Alors le pasteur pria avec lui, lui fit l'onction d'huile, et le quitta pour aller à l'église. Deux jours plus tard, la fille du vieil homme appela le pasteur pour lui dire que son père était mort dans l'après-midi. Le pasteur demanda, est-il mort en paix ? Oui, lorsque je suis sorti vers deux heures, il m'a demandé de s'approcher de lui, puis il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a souri, et il m'a embrassé. Je suis revenu une heure plus tard, et j'ai trouvé mon père assis là, sans vie. Elle continua et dit, il y avait quelque chose d'étrange à sa mort. Alors apparemment, juste avant de mourir, mon père s'est penché et appuyé sa tête sur la chaise vide près de son lit. Que pensez-vous de cela, pasteur ? Le pasteur lui répondit en essuyant les larmes de ses yeux. J'aimerais tellement qu'on puisse tous partir de cette manière. J'aimerais tellement qu'on puisse tous partir de cette manière.